Oui, c'est vrai, c'est un lieu ici particulier, parce que c'est le lieu des derniers instants de mon grand-père et ses camarades, et des cinq fusillés d'Hydron. Donc ça, c'est déjà le lieu et porte à réflexion. Et sur mon enquête, ça a été effectivement dix ans de travail, que je n'ai pas vu passer, mais ça a été très prenant, parce que j'ai trouvé beaucoup d'éléments par moment, parfois pas du tout, et puis j'ai rebondi sur autre chose. Et donc au bout d'une dizaine d'années, effectivement, j'ai pu, après deux analyses ADN, arriver à trouver que l'inconnu était Georges Croix, et puis le prouver scientifiquement, puisque les analyses ADN, c'est incontestable. Et voilà, maintenant, on n'a plus de doute, même si l'enquête déterminait que c'était lui, et là, avec le scientifique, on finit d'achever cette enquête sur une preuve irréfutable. Voilà, alors on a sur cette selle cinq noms, enfin, quatre noms, et effectivement un martyr inconnu, donc non identifié à l'époque. On a Luston-Michel, Cotonin-Pierre et Moulon-Louis étaient des inspecteurs de police, de la police judiciaire de Pau, qui avait pris le maquis, donc à compter du 10 juin, sur ordre du chef de la Résistance. René Amiel, qui était un maquisard arrêté le même jour, mais dans un maquis différent, qui était le Corfranc-Pommies, qui a été arrêté le même jour, mais en Vallée d'Ossos également. Et un martyr inconnu, donc on ne savait rien, et l'histoire familiale et l'histoire des autorités de la Libération disaient que c'était certainement un républicain espagnol venu se battre dans les maquis français pour lutter contre la barbarie. Et donc c'était ce qu'il y avait jusqu'en là comme histoire. L'histoire est plus simple en fait, c'était donc un landais, arrêté dans les Landes le même jour, le 14 juin également, et qui a fini sa vie ici aussi, avec eux, alors qu'il était dans un autre réseau de résistance. C'est une émotion particulière parce que son nom va être rajouté à la place de martyr inconnu, on n'aura plus de mystère, il y aura un nom. Puis s'il y a un nom, on a forcément une image, et c'est un homme de plus qui a vu mon grand-père avant de mourir. Donc je me dis, voilà, aussi ce visage-là était là, présent, parmi les cinq. Donc ce n'est plus un visage informe, c'est Georges Coran qui était là aussi ce jour-là. Alors j'ai eu quelques déceptions assez importantes, puisqu'il y avait quand même deux fois où j'ai failli lâcher la suite, mais j'ai quand même rebondi à peu près toujours. Donc c'est en septembre 2016, quand j'ai eu les premiers résultats ADN, où je me suis posé des questions sur si je continuais, si je trouverais quelque chose pour comparer vraiment un ADN plus fiable, c'est-à-dire féminin, si je trouverais quelqu'un à comparer. Donc ça, j'ai eu un gros doute. Et après, la deuxième fois, c'est la deuxième fois où je suis parti, enfin je suis parti à Mont-de-Marsan pour l'exhumation de la maman de Georges Coran, pour avoir un ADN justement très fiable. Et quand on est arrivé là-bas, on s'est aperçu que ce n'était pas un caveau, mais une dalle qui était posée à même le sol. Donc ça a engagé le fait de devoir casser la dalle. Donc ça voulait dire qu'il fallait l'avis de la famille, l'accord de la famille, s'engager des frais supplémentaires. J'ai cru arrêter encore là. Et puis finalement, ça s'est fait en novembre, donc quelques mois plus tard, après que je me sois retinqué en me disant que je n'allais pas m'arrêter si près du but. Je suis très soulagé, très content. Je ne sais pas si ça ne se voit pas forcément comme ça, mais je suis très satisfait, très content pour la famille de Georges Coran. Très content pour Coran lui-même, parce qu'il a été complètement oublié de la résistance des R sur Adour. Alors qu'il était très connu avant-guerre. Et voilà, donc là c'est vraiment un soulagement. Moi aussi, mais enfin moi ça reste, voilà, à me dire que j'avais les bonnes pistes, mais bon c'est aussi de la chance. Parfois l'enquête reste jalonnée des périodes de chance, de documents, il fallait tomber dessus. Voilà, donc ça c'est à la fois les recherches, mais c'est aussi de la chance. Je pense que l'histoire voulait que je le trouve. Et voilà, c'est comme ça. Donc c'est très bien pour l'avenir. Merci. 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 Merci.